Salut tout le monde ! Alors c'est normal si j'ai la même tenue que dans la vidéo de la semaine dernière, je tourne les deux la suite, du coup j'ai également aussi mon problème de zozotage. De zozotage, voilà. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plus chill que d'habitude, mais qui m'a été demandé où je vais répondre aux templates d'Olympe. Donc pour ceci, vous allez peut-être le voir, je me suis décalée un tout petit peu pour laisser la place au montage, à l'image, les templates que je vais vous remettre. Du coup, bah, c'est parti ! Donc, premier template sur notre système. As-tu déjà assisté aux rêves des autres ? Oui, nous avons assisté notamment, plus spécifiquement, beaucoup aux rêves de Sacha et de Hache. C'est d'ailleurs grâce à ces rêves qu'on a su que Hache était présente dans le système au début. Est-ce qu'on est similaire ? Hum, pas vraiment. On est même très différents. A-t-on une bonne communication ? Comparé à d'autres systèmes, oui. Notre communication est très bonne, même si en ce moment c'est un peu la mouise. Mais on espère que ça va s'améliorer. Et bah du coup, est-ce qu'on est différents ? Oui. On est un système très hétérogène, ce qui rend les choses un peu compliquées. A-t-on des âges identiques ? Non. Pas du tout. Il y a une très grande, énorme tranche d'âge. C'est-à-dire que ça va de 5 ans, même moins. Non, j'ai une connerie. Et ça va de quelques mois avec Nathaniel, qui est le fils de Sacha, à plusieurs milliers d'années avec Ellie. Voilà. A-t-on des amnésies ? Oui, beaucoup. Ce sont plus des amnésies quotidiennes que des blackouts de journée. Ce sont des petits trucs, mais qui sont là et qui sont quand même bien embêtants. A-t-on une mémoire commune ? Oui. Et d'ailleurs, elle nous a sauvé la vie un bon paquet de fois. Donc je suis contente qu'on l'ait. A-t-on des voix différentes ? Oui. On a des voix différentes, même si avec le nombre d'alters qui augmente, il y en a qui ont des voix de plus en plus similaires, mais on a tous des voix différentes. Après, bien sûr, ça ne change pas énormément parce qu'on a les mêmes cordes vocales. Est-ce qu'on peut entendre la voix des autres ? Oui. Pas de manière externe, comme si quelqu'un nous parlait, mais plus de manière interne. Mais oui, on entend la voix des autres. Est-ce qu'on peut switch sur commande ? Alors, jamais sur commande à proprement parler, parce que c'est un trouble, pas un super pouvoir, ça ne se contrôle pas à 100%. Mais on a certaines facilités à pouvoir switch quand on veut. Par exemple, avec des triggers assez simples qui peuvent nous faire fronte facilement. Ou juste quand il y a un alter qui veut fronte, même s'il n'y a pas forcément l'environnement dont il a besoin, certains alters peuvent fronte quand ils veulent. Après, certains, pas tous. Par exemple, la dernière fois, Elie a voulu fronte, c'était bloqué. Elle n'a pas pu parce que c'était un environnement qui ne lui convenait pas du tout. Et du coup, elle n'a pas pu fronte. C'était totalement bloqué. Et juste après, il y a Anabes qui affronte elle de manière totalement lambda. Pour aucune raison. A-t-on des dissociations ? Oui, énormément de dissociations. Même si avec les médicaments qu'on a pour notre TDAH, ça a quand même pas mal diminué, mais il y a quand même beaucoup de dissociations. Est-ce qu'on fait beaucoup de co-frontes ? Pas tellement. Honnêtement, non. Il y a beaucoup de switch, mais très peu de co-frontes. Est-ce qu'on a une distribution des tâches ? Dans l'Innerworld, oui. Dans la vie de tous les jours, pas vraiment. Est-ce qu'on peut rencontrer les autres dans l'Innerworld ? Oui, on a un accès très simple à notre Innerworld et on se voit très facilement. Donc ça, c'est cool. A-t-on des opinions divergentes ? Pas vraiment. Honnêtement, nos opinions sont assez semblables les uns les autres. Et dernière question pour ce template. A-t-on des troubles et des maladies différentes ? Alors oui. Par exemple, Ivana a un trouble anxieux généralisé dont elle a été diagnostiquée. Et beaucoup d'altères ont des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, à différents niveaux. Par exemple, Ivana est anorexique niveau plus-plus. Nous autres, notamment moi, par exemple Alexia, j'ai toujours et j'ai également des troubles du comportement alimentaire, mais à plus basse échelle. Mais beaucoup d'altères ont des TCA. Et par exemple, si on suspecte et notre psychiatre suspecte une dépression chez Ivana, que les autres n'ont pas. Voilà, donc c'était la dernière question, la dernière case du template sur les systèmes. Maintenant, on va passer au template sur les altères. Première case. A-t-on un altère protecteur ? Oui, nous en avons plein. Genre plein. A-t-on un altère dormant ou ayant été en dormance ? A l'heure actuelle, nous ne croyons pas avoir d'altères en dormance, mais plusieurs altères ont été en dormance. Notamment moi, du coup Alexia, Luna, Athéna qui ont aussi été en dormance et peut-être d'autres dont on ne connaît pas l'existence ou dont on n'a pas conscience. A-t-on un gatekeeper ? Oui, nous avons un gatekeeper qui est Ivana. A-t-on des persécuteurs ? Oui, nous en avons deux. Ariana qui est persécuterie sexuelle et Athéna qui est persécuterie sociale. A-t-on un altère factif ? Donc à l'image d'une personne réelle. Non, nous n'avons pas d'altère factif. A-t-on des altères non humains ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si les nouveaux altères sont de plus en plus humains maintenant, mais beaucoup d'un sans altère sont non humains, notamment moi. A-t-on un caregiver ou caretaker ? Oui, c'est Anna notre caretaker. Voilà. A-t-on un altère fictif ? Oui, nous en avons trois. Antonio, Nico et Hache. Et Antonio et Hache sont frères et sœurs. Ils viennent de la même source. A-t-on des little ? Oui, nous en avons deux. Alayna qui a 5 ans et Nathaniel qui a... 6 mois ? Juillet... 7 octobre, 9 novembre, décembre, janvier... Oui, il a 6 mois. Voilà, Nathaniel qui a 6 mois et qui est le fils de Sacha. A-t-on un altère internal self-helper ? Oui, et c'est Luna. A-t-on un edge slider ? Non, nous n'avons pas d'edge slider. On pensait à l'époque, à une époque, on a pensé qu'Olivia était edge slider parce qu'elle a fait une poussée de croissance d'un seul coup. Enfin, en deux fois, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'au début, elle est passée de l'âge de 7 ans à 12, à 20. Du coup, au début, on a pensé qu'elle était edge slider, mais non. Juste, elle a grandi. A-t-on des altères insiders ? Oui, nous avons des altères insiders qui restent à l'intérieur, notamment Emrick, qui est le protecteur d'Ivana, et Kyle, qui est le meilleur ami d'Aria et qui fronte très très peu. Donc, on le considère comme un insider. Et Emrick, c'est pareil, il a déjà front, mais il fronte qu'en situation de crise extrême. Donc, on le considère également comme un insider. A-t-on comme à terre une intelligence artificielle ? Non. En tout cas, pas à notre connaissance. A-t-on un fragment ? Alors, on pense, on ne sait pas encore si c'est un nouvel altère ou un fragment, mais vu qu'elle est très peu développée, on pense que c'est un fragment, et je dis très peu développée dans le sens où elle a une palette d'émotions très restreinte, et elle le sait, et elle n'a pas d'identité à proprement parler. Elle le sait. Elle est rien. Elle est personne. Je reprends ces mots. Elle n'a pas d'identité propre, d'identité à elle. Elle ressent les émotions des autres, elle ressent les émotions des chansons, des objets, et c'est comme si elle lui appartenait. Elle les ressent comme si c'était à elle, mais elle sait très bien qu'elles ne sont pas à elle, et elle n'a pas d'émotions propres, elle n'a pas d'identité propre à elle-même. Du coup, on pense que c'est un fragment. A-t-on un trauma holder ? Oui, nous avons des trauma holders. Nous avons à notre connaissance trois trauma holders, qui sont Olivia, Aria et Ivana. Mais nous en avons peut-être plus que j'oublie. Et dernière case pour ce template. A-t-on un alter mask ou un alter shell ? Non. Voilà. Nous n'en avons pas. Du coup, ce serait plus un alter mask vu qu'un alter shell est plus pour les systèmes programmés. Mais du coup, non. Nous n'en avons pas. Et maintenant, passons au template sur le TDI et la TDS. Première case qui est une question. Quel jour est-il ? Et regarde pour la dixième fois quel jour on est. Mais oui, ça on le fait tout le temps, ça nous arrive tout le temps. Est-on un système gender fluid ? Oui, nous sommes un système gender fluid parce que nous avons autant des hommes que des femmes et même Andrie qui n'a pas de genre, mais qui préfère être genré au masculin. Mais il n'a pas de genre à proprement parler vu qu'il est polymorphe. Mais oui, du coup, nous sommes un système gender fluid, même si, je précise, nous préférons que le système soit genré au masculin. A-t-on déjà payé une facture d'eau faramineuse des causes dissociation in the shower ? Non, ça ne nous est pas arrivé. Heureusement, quand on dissocie sous la douche, notre corps continue à se laver de manière machinale. Du coup, on n'a pas vraiment ce problème de facture d'eau gigantesque. Quatrième case, qui a mangé mon snack ? Ça, ça ne nous est pas arrivé, en tout cas pas notre connaissance et on n'a pas de souvenirs que ça nous soit déjà arrivé. Cinquième case, où est-ce que je suis ? Donc ça, c'est d'écrire un blackout total et ça ne nous est jamais arrivé, en tout cas jamais en pleine journée. Ça nous est déjà arrivé le matin de nous réveiller et de nous demander où est-ce qu'on est, mais jamais en pleine journée, genre de reprendre le front et de ne plus savoir où on est, de ne plus avoir aucun souvenir, ça ne nous est jamais arrivé. Ou en tout cas, pas dans le sens où on s'est retrouvé dans un endroit qu'on ne connaissait pas du tout. Sixième case, avoir beaucoup trop de comptes sur les réseaux sociaux sans savoir pourquoi. Non, ça ne nous est jamais arrivé. On a deux comptes sur Instagram, deux comptes YouTube, du coup cette chaîne-là et une ancienne chaîne qui est plus personnelle que j'utilise pour tout ou n'importe quoi, mais on n'a pas trop de comptes différents sur les réseaux sociaux. Septième case, l'hôte est persuadé qu'il fake lorsqu'il est seul au front. Alors non, je ne suis pas persuadé que je fake, par contre certains alters oui. Quand ils se retrouvent au front, je ne sais pas pourquoi ils sont persuadés qu'ils fake. Pourtant, ce sont des alters, comme nous tous, mais genre ils frontent moins que c'est moins l'hôte. Donc ça reste encore plus étrange. Mais celle qui a le plus sens en ce moment, c'est du coup le fragment dont je vous parlais, qui est très très atteint par le syndrome de l'imposteur, notamment par le fait qu'elle n'ait pas d'identité propre. Le, ça va, t'as changé de voix ? Oui, c'est normal, j'ai un chat dans la gorge. Ça, on l'a déjà fait. Ça nous est déjà arrivé, notamment au début de la découverte de notre système, quand peu de gens étaient au courant et qu'on masquait beaucoup notre trouble. On l'a beaucoup caché, quoi. Du coup, ça nous est déjà arrivé. Je viens de me rendre compte que je ne suis peut-être plus toute seule. Ma voix a changé. Je ne suis peut-être plus toute seule, je ne sais pas. Je vous dirai au montage si j'arrive à trouver qui avec moi. Mais là, je n'en ai qu'une idée. Sommes-nous un système polyfragmenté, donc avec plus de 50 alters ? Non, nous ne sommes que 20 alters en comptant le fragment. Enfin, que 20 alters. C'est déjà beaucoup, mais on n'est pas un système polyfragmenté. Le, t'es bizarre aujourd'hui ? Non, je suis toujours comme ça. Non, t'es pas toujours comme ça. Ça ne nous est jamais arrivé. Parce que quand on est dans une foule, on masque très bien notre attitude. On a des attitudes qui peuvent se ressembler, notamment dans des foules, dans des endroits assez sociaux avec du monde. On masque très bien nos comportements, du coup, ça ne nous est jamais arrivé. Ou en tout cas, pas que je me souvienne. Il est possible que ça nous soit déjà arrivé sans que je m'en souvienne. Communique quoi ? Non, ça va, on a une bonne communication. On a plutôt une bonne communication. Donc, ça va. On est 7, ou peut-être 8, ou peut-être 43. Oui. Oui, parce que quand on se rend compte qu'il y a peut-être un nom incalculable d'altère qui est en dormance ou dont on n'a pas conscience, oui, c'est une question qu'on s'est déjà posée. Surtout qu'il y a beaucoup de questions qu'on s'est posées dernièrement qui nous ont fait prendre conscience qu'on était peut-être plus qu'on ne le pense. Bon, pas 43, mais peut-être plus qu'on ne le pense. Attendez, trentaine de carnets. Oui, nous avons une passion pour les carnets et ceux qui me connaissent le savent. J'ai bien une dizaine de carnets et 4 ou 5 agendas, mais j'adore ça. Et les carnets, ils me servent pour tout et n'importe quoi. Parfois même à rien. J'ai des carnets vides qui traînent, mais j'adore ça. Est-ce qu'on a plusieurs brosses à dents ? Non, on n'a qu'une seule brosse à dents. Le ? Ah non, j'aime pas ça, mais t'en as mangé hier. Ça oui, ça nous est déjà arrivé. Parce que les alters ont des goûts alimentaires assez différents, en tout cas certains. Du coup, oui, ça nous est déjà arrivé. Et dernière case du dernier template. A-t-on déjà confondu l'inner world avec la réalité ? Non. Les deux sont très différents, surtout que notre inner world est un endroit où la magie règne. Du coup, c'est deux endroits très différents qu'on n'a jamais confondus, malgré le fait qu'on puisse aller dans les normales très facilement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On m'avait demandé de la faire, du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été assez sympa à tourner. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche, quand même. Pour éviter de rater nos prochaines vidéos. C'est important. La notification, elle est cool. Et vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !